A ce jour, l'électro-hypersensibilité est reconnue et décrite par l'OMS, mais le lien causal avec les champs électromagnétiques n'est pas officiellement pris en compte. A Paris, des travaux scientifiques ont permis de mettre en évidence ce syndrome de manière objective. Ces travaux ont été menés par Dominique Belpomme, cancérologue internationalement reconnu et expert en santé environnementale. Voilà, toutes ces armoires correspondent aux malades venus me consulter pour une intolérance aux champs électromagnétiques. C'est la plus grande série mondiale, 1500 cas examinés cliniquement et biologiquement depuis ces cinq dernières années. Les patients ont subi des examens neurologiques et des tests biologiques permettant de doser vitamines et protéines. On a aussi mesuré le flux sanguin de leur cerveau, ce qui a permis une découverte inquiétante. Nous observons effectivement que certaines zones du cerveau sont moins bien irriguées que d'autres, que ce soit liées à une baisse de fluidité du sang, notamment avec des globules rouges qui s'agglutinent, ou tout simplement aussi avec des capillaires sanguins, cérébraux qui sont anormaux. Toujours est-il qu'il y a insuffisamment de sang qui passe, si vous voulez, dans ces zones du cerveau. Et à partir du moment où vous avez une baisse du flux sanguin dans certaines zones du cerveau, vous avez une baisse d'oxygène. Et quand vous avez un manque d'oxygène qui arrive au niveau des neurones, qui sont les cellules nobles du cerveau, et bien effectivement, vous avez dans un premier temps un dysfonctionnement des neurones. Et si l'exposition aux champs électromagnétiques persiste, vous avez destruction du neurone. Et à ce moment-là, nous entrons dans une véritable maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée à ce qu'Alzheimer a décrit. Nous arrivons à un autre examen qui prouve que la radiation par micro-ondes électromagnétiques causées par la téléphonie mobile provoque un effet biologique dans notre corps. Il s'agit de notre sang. L'effet appelé rouleau de pièces de monnaie démontre comment nos globules rouges réagissent à la radiation. Bonjour, je m'appelle Herbert Jung. Je suis praticien de médecine parallèle et homéopathe depuis environ 20 ans. Dans mon travail, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus d'obstacles à la guérison qui sont causés par la téléphonie mobile. Il existe aussi beaucoup de maladies qui sont causées par la téléphonie mobile, par exemple l'attaque d'apoplexie ou l'hyperactivité chez les enfants, ou différents signes cliniques, ou l'hypertension. C'est pourquoi je me suis aussi préoccupé de la microscopie sur fond noir, parce que selon mon point de vue, c'est la seule méthode avec laquelle on constate par image la gravité de la manière dont la téléphonie mobile agit. Je prends maintenant une goutte de sang d'un sujet d'expérience qui n'a pas été ou qui n'est pas exposé à la charge de la téléphonie mobile, et vous verrez par la suite comment cela agit. Maintenant, vous pouvez voir la goutte de sang que nous avons prise sur une petite feuille et on peut l'examiner au microscope. On peut bien voir comment le sang apparaît. Maintenant, je place la petite feuille de sang sous le microscope. Oui, là vous voyez maintenant le sang vital d'un patient qui n'est pas exposé à la charge de la téléphonie mobile. Là, vous voyez que les érythrocytes sont bien libres. On peut voir le sérum du sang. Il n'y a pas non plus de réseau de toiles d'araignées dedans, donc les phyllites. Ensuite, je pense que nous allons faire une autre expérience pour voir comment se présente le sang chez la même personne test après trois minutes de conversation avec un portable. Bon, maintenant je vais rallumer le portable. Alors ? Maintenant que la personne test a téléphoné trois minutes avec le portable, nous voulons voir ce que cela a produit. Faisons maintenant une prise de sang pour pouvoir l'analyser. Bon, nous avons maintenant le sang au bout de trois minutes d'appel avec le portable. Regardons maintenant ce que cela donne. Voyez, ce sang de la même personne qui était tout à l'heure bien séparé et comment maintenant les globules rouges se sont concentrés ensemble comme des rouleaux de pièces de monnaie ? Bien entendu, le sang ne peut plus faire son travail. Si c'est une condition permanente, il se forme une forte thrombose à un certain moment et ça dépend de l'endroit où elle se fixe. Si c'est au cerveau, il y aura une attaque d'apoplexie. Si c'est au cœur, ça provoque un infarctus cardiaque ou au poumon des thromboses, selon l'endroit. On se pose la question de savoir si on peut survivre à cela ou en rester paralysé. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, classe les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, du sans-fil et du Wi-Fi comme des cancérigènes possibles. Une des études les plus récentes sur le cancer a été commanditée par le gouvernement américain à travers son programme toxicologique national. Le but, étudier des rats et des souris soumis au rayonnement de la téléphonie mobile de manière continue sur deux ans. Nous avons contacté Ron Melnick, la personne qui a conçu le programme de recherche. Il a répondu à nos questions depuis le Connecticut. Nous avons testé l'hypothèse qu'il n'y aurait pas d'effet biologique. Et les résultats disent qu'on peut réfuter cette hypothèse, parce qu'on a observé des effets sur la santé. Le plus important, c'était une augmentation de tumeurs au cerveau, des gliomes, et une augmentation de schwannomes du cœur, une tumeur bénigne. Les cellules de schwannes composent les gaines des nerfs. Là, c'était dans le cœur. Il y avait aussi des dégâts à l'ADN observés dans les cellules du cerveau des rats et des souris. L'importance de ces découvertes, c'est leur cohérence avec ce qui a été décrit chez l'homme. Mais diriez-vous que téléphoner est dangereux ? Je dirais qu'il faut être conscient de la manière de l'utiliser. Les enfants devraient être limités dans la durée d'utilisation, surtout quand on sait que les radiations pénètrent plus profondément, avec plus d'intensité dans un cerveau d'enfant. Un cerveau d'enfant en développement est plus vulnérable à ses agents. Mon conseil, soyez conscient de ça. Prenez des mesures de précaution. Utilisez le haut-parleur. Utilisez des écouteurs. Faites des SMS, sauf quand vous conduisez. Et essayez de tenir l'antenne du téléphone loin du corps. Cette mise en évidence d'un risque de cancer confirme les résultats d'autres études sur l'homme menées en Europe. Études qui ont croisé l'apparition de tumeurs et l'usage intensif du téléphone. Toutefois, il existe encore de nombreux sceptiques. Je pense que personne ne veut croire que ce qu'il a en main comporte un risque potentiel de cancer. Mais maintenant, les preuves scientifiques s'accumulent dans le sens qu'il existe un risque pour la santé. Et il existe où il y a un risque de cancer. risk